Bonjour mademoiselle, il y a presque tout justement sorté la dernière séance de Game of Thrones et on ne connaissait pas vraiment notre chance alors, notre principal souci était de savoir qui monterait sur le trône de terre, pour nous la longue nuit, la guerre des vivants contre les morts ce n'était que des fictions, nous aurions pourtant dû entendre l'avertissement Winter is coming, l'hiver approche, parce que maintenant l'hiver est là, la grande guerre aussi, ces fictions n'étaient pas que des fictions, notre longue nuit est là aujourd'hui et la nuit est sombre et pleine de terreur, si la série de HBO nous a prévenu de ce qui nous attendait, elle a aussi dressé avec des accents freudiens une sorte de typologie des réactions possibles face à ce que nous traversons aujourd'hui, elle nous a ainsi appris que face à la terreur, certains trouvent secours dans la foi, cette illusion consolatrice qui offrent pour aujourd'hui le sentiment d'une protection et pour demain l'espérance d'une vie future. Mais face à la terreur, certains n'ont pas ce recours, ils affrontent seuls la réalité cruelle et leur finitude, et pour eux plus que pour les autres encore, la nuit est sombre et pleine de terreur comme la vie, la sortière rouge et l'issendre. Heureusement, on n'affronte pas la réalité de la mort sans découvrir aussi la pulsion de vie. Thanatos et Eros, mort et désir, forment un couple indissociable. On n'affronte pas comme Arya Stark, le roi de la vie, à être porté par un immense appétit de vivre. A la veille de la longue nuit, justement, Arya fait l'amour avec Henry, Tyrion s'abandonne avec volupté au plaisir de la boisson, les amis, les familles savourent la joie d'être ensemble, peut-être pour la dernière fois. Affronter la longue nuit, c'est découvrir en même temps notre finitude et en même temps notre appétit furieux de vivre. Et si l'hiver est là pour nous aujourd'hui, ironiquement, il nous frappe en plein cœur du printemps. C'est une oxymoire savoureuse. Dans notre lutte face à ce virus mortel, les arbres qui fleurissent au dehors symbolisent cet élan vital, la lutte d'Eros face à Thanatos et les fans de la série, le sas, Daniel, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est la mort. Et il n'y a qu'une seule chose à dire à la mort, pas aujourd'hui. Et chacun... En disant courageusement au virus, comme un regard au roi de la nuit, pas aujourd'hui. Merci, Marianne Chayant, il y a aussi la possibilité. Si vous avez un don du bain, il faut que vous le trouvez, ce drago. Merci et à bientôt, Marianne. À bientôt, Daniel. Xavier, le herpeur, vous présentez l'hiver en série tous les samedis. À votre heure. En suivant, c'est son bureau. Un jour que l'on retrouve tous les samedis. Surtoutin. Bon, si vous vous conseillez de se lire, je vous demande pas de réagir sur ce que je viens de dire. Marianne sur Game of Thrones, c'était une autre série que vous m'intéressez, bonjour. Xavier, bonjour Daniel Grandoni. Ça va très bien. Ça va très bien, je suis ravi pour vous avoir au téléphone. C'est à une série plus contemporaine, Parlement, sur France Télé, que vous vous intéressez. Absolument. Alors, ne cherchez cette série sur aucune chaîne de télévision, car elle est directement diffusée sur le site de France Télévisions, france.tv. Voilà. Donc disponible, gratuite, sans aucun problème, à toute heure de la journée. Ça me permet de garder vraiment le contact permanent. C'est vrai que là, je suis allé sur votre page Facebook, c'est le point du partage. Vous tapez juste ça dans votre barre de recherche. Et puis vous avez vraiment chaque jour les thèmes qui seront abordés dans ces différentes propositions d'expression par vidéoconférence. Vous avez à chaque fois le programme du lendemain. Je pense que c'est bien fait, quoi. Donc il faut aller vraiment sur cette page Facebook-là, si vous êtes en situation de difficulté, si au contraire vous avez déjà eu l'occasion aussi de passer par ces phases d'obésité, vous en êtes sorti, vous avez aussi envie de faire partie, pourquoi pas de l'association. Oui, on parle des hippocampes ce matin. Ah, j'adore. Je parle des animaux à chaque fois, je suis intéressé aux hippocampes. Ils ont la petite particularité de ne pas avoir d'estomac. Les hippocampes, c'est assez important. En fait, ils ont juste des intestins pour absorber tous les nutriments dans les animaux. mais la nourriture les traverse très rapidement, enfin leur système digestif, et en fait, ils doivent manger presque constamment. Ça mange tout le temps les poissons. Tout le temps ? Ah oui, tout le temps. Ah oui, tout le temps. C'est trop ? La paix est entouragée dans votre patronne. Chère Madeleine. Pardon. Chère Madeleine. Effectivement, ton papa a l'air très frais de ce sou. Pour savoir si c'est une pince, c'est facile. Pose-toi les bonnes questions. Vous oblige-t-il à dîner à la bougie parce que soi-disant c'est plus romantique ? Les cadeaux que vous recevez à Noël sont-ils estampillés d'un autocollant disant ne peut être vendu ? Vous contentez-vous de regarder un Disney au lieu d'aller chez Disney parce que, soi-disant, c'est tout aussi amusant ? Pour s'acquiller du monsieur qui vit dans la rue, tu ne dois pas en avoir peur. Il y a beaucoup plus effrayant, comme ces gens qui portent un manteau bleu et qui te suivent sur 150 mètres en te demandant si tu veux sauver les pandas. Ou ces gens qui se tiennent debout à côté d'un présentoir libre et qui veulent savoir si tu as trouvé Jésus. Cela, il faut courir si tu les crois. Sache qu'effectivement, on ne peut pas donner de l'argent à tous les gens pauvres qui sont dans la rue, mais être généreux, c'est comme aller aux toilettes. Mais c'est-à-dire une pratique sociale, c'est la langue qui peut exprimer un instant. C'est-à-dire qu'elle joue, par exemple, comme un tatou est-coutant sans-être, ou André Fogère, qui est une terroie virale. À un instant, à un instant, qui est une bourdineille, où une casa avec quatre poules appellent alors l'exposére qui est une bourdineille, qui parle d'une terroie, d'où celle qui réalise l'évolution de la société, de l'évolution de l'agriculture. Quand on échoue tout le monde, d'abord de la guerre, où fallu Laura Bouja d'Apune Veste, un pareil débat, tout d'accord ? Et après la guerre, quand on échoue tout le monde, l'arrivée du tatou, et la mécanisation, tout d'accord ? Donc, est-ce possible à partir du film, dès par là d'histoire, dès par là de l'évolution de la société, tout d'accord ? C'est comme un film, un film à l'Occitane, qu'il se passe sur l'Occitane, qu'il est en Occitane, qu'il parle de la vie et de l'évolution de la société, à travers une opération qui porte à quelle évolution, et qui compte souviens de vivre à quelle évolution, écoute une musique avant d'en améliorer, écoute un film avec Patrick là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les magasins Auchan sont approvisionnés tous les jours. Tous les gestes barrières et les mesures de sécurité sont mises en place. Auchan. Tous les collaborateurs Auchan sont mobilisés pour que vous puissiez continuer à faire vos courses en toute sécurité. Pour connaître les horaires de votre magasin, rendez-vous sur Auchan.fr Aaaaaah, ça passe pas, mon piscier est trop lourd. Ça ne serait pas plutôt que la messagerie qui serait trop légère ? Bah, c'est la même que tout le monde. Ok, cherche pas plus loin, t'as les mêmes problèmes que tout le monde. Scrapes. Intermarché, tout de suite. Contins les produits de marques nationales et de nos marques. Hors produits traditionnels, issus de l'agriculture française. Hors produits en promotion. Modalisés sur l'infermurction.com Et rencontres par SMS, L.O.V.U. O.C. 36.02 O.C. 36.02 Alors, comment faites-vous, en château très facieux ? Évidemment, on ne sait pas que c'est un grand moment pour les chocolatiers, comme les carrières de Noël et autres. Et là, beaucoup de choses sont paralisées. Alors que, comment réussissez-vous quand même à vendre, éventuellement ? Mais alors, on a simplement réglé à Richard, un petit peu. Donc là, on a pas livré, allez, on va dire, 50%, moins de produits. Et puis, l'avantage, c'est qu'on n'avait pas de produits. Donc déjà, au moins, pas complètement produits. Donc là, on a un peu moins de cas, sauf que pas mal de mes collègues. Et puis, on a que 2 mois de 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 mois. Et donc, 10% de votre chiffre d'affaires. Ouais. Et la vente en ligne, c'est compliqué. On s'est renseigné un petit peu partout en France pour l'eau de chocolat, pour des grandes maisons. Ça, c'est complexe parce que c'est fragile. Alors, il y a quand même les livraisons qui peuvent se faire par coursier, un petit peu. Ouais, c'est ce que l'on peut aussi. Donc, dans Paris, on fait les coursiers. Mais ce matin, par exemple, on a 280 commandes qui partent. Mais alors, on a livré 4 à 5 à l'heure. Et encore, il n'y a personne dans Paris. Donc, c'est très très long. On a dû fermer très tôt aussi la partie courte. Parce que, tout simplement, on n'a pas la capacité de livrer partout. Et on nous demande quasiment d'avoir le niveau d'Amazon. Voilà. Voilà.